Pour commencer, je vais présenter une partie des intervenants. On a le plaisir de recevoir le réalisateur du film, Raphaël Pilosio, qui est également producteur et cofondateur de l'atelier documentaire. On sera accompagné également de Nathalie Obado, qui est étudiante en Master Cinéma à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. On a aussi avec nous M. Kemener, qui est historien de la colonisation et de la guerre d'Algérie, et chargé de cours à l'université Paris 8. Pour introduire le débat, ce qui m'a frappée en premier dans ce film, déjà merci beaucoup pour ce film qui m'a appris beaucoup de choses et que j'ai trouvé très à la fois touchant et impactant. Ce qui m'a marquée, c'est que j'ai l'impression que ce film pose la question de la figure du témoin documentaire, c'est-à-dire que ces femmes, malgré le fait qu'on n'entend pas leur voix, de par leurs expressions de visage, leur manière d'être, leur tenue vestimentaire, témoignent d'une époque et d'un moment charnière dans leur histoire et dans l'histoire en général. Et j'ai l'impression que même sans les mots, elles témoignent de quelque chose d'essentiel. Je me demandais si c'était cette conviction-là qui vous avait autorisé et permis de vous lancer dans un projet assez ambitieux, de réaliser un film autour de vidéos muettes, finalement. Et plus largement, comment vous étiez lancé dans ce projet ambitieux ? Je pense que le film raconte comment je... Moi, j'avais fait un film avec Yann Lemasson, c'était avec quelqu'un avec qui j'étais toujours en contact. Et quand il m'a parlé de ces images qu'il avait faites 40, 50 ans avant, voilà, c'est en parlant avec lui qu'on est partis d'abord tous les deux. Et puis après, il m'a dit, bon, il était un peu fatigué. Il m'a dit, vas-y, fais ça tout seul. Mais moi, le point de départ, c'était vraiment ces images qui peuvent être lues avec beaucoup de sens. Et disons que voilà, c'est des images qui sont un moment historique. C'est des images aussi qui, à mon avis, sont rares, dans le sens où je pense qu'on n'a pas beaucoup, finalement, d'images de groupes de femmes filmées comme ça pendant une durée, en 1962. Je veux dire, même un peu après. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est à un moment aussi de... Voilà, à une époque où, finalement, je pense que c'est des images qui sont assez singulières de leur essence et de ce qu'elles montrent, déjà. Et à partir de là, il fallait un peu... Voilà, il fallait voir qu'est-ce qu'on pouvait faire à partir de ces images. Alors, après, j'ai l'impression que le film répond un peu à cette question que vous posez. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. En fait, oui, tout à fait. Et en fait, j'avais l'impression aussi, là, je rebondis sur ce que vous dites parce que j'ai l'impression que le film était, en quelque sorte, un hommage à Yann Le Maçon, puisqu'au début, on entend sa voix. Mais en fait, je ne savais pas que vous aviez le projet de le faire ensemble au départ et qu'ensuite, vous avez pris le relais. Donc, c'est très intéressant parce qu'au début, on entend qu'il dit qu'il aimerait trois choses, à savoir soit retrouver la bande-son, soit retrouver ses femmes, soit trouver des spécialistes pour lire sur leurs lèvres. Et ensuite, toute la suite du film va s'atteler à réaliser ces trois choses. Donc, j'avais l'impression d'une sorte d'hommage. Mais finalement, c'est plus un projet commun que vous aviez avec lui. Oui, oui. Enfin, en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Et qui était... Voilà. Comment faire quelque chose à partir de ces images et de ces images qui avaient été si importantes aussi pour lui dans son histoire. Mais après, il y avait aussi quelque chose qui était plus important que ça, qui était qu'est-ce que c'est, qui sont ces femmes ? Quel a pu être leur parcours ? Et justement, ce qu'il fallait trouver comme... Ce qui était compliqué à fabriquer comme récit, comme film, c'est que c'est une histoire qui est très, très vaste, en fait, et qui peut être entamée, qui peut être racontée de plein de façons différentes. C'est-à-dire que ça ouvre beaucoup, beaucoup de portes. Moi, j'ai décidé vraiment de rester toujours très concentré sur ce groupe de femmes, sur ces images et ce groupe de femmes. Que autour de ces questions-là. Et à partir de là, de voir un peu tous les échos qu'il pouvait y avoir. Trouver tous les éléments, des éléments biographiques sur certaines d'entre elles. En tout cas, moi, l'idée très claire a été dès le début, a été, je ne veux pas faire un film sur leur parcours pendant la guerre d'Algérie, mais vraiment sur reprendre un peu le fil. Après ces images, qu'est-ce que ça devient ? Et c'était quelque chose qui, du coup, était plus singulier parce que, en fait, certaines de ces femmes ont été célébrées, ou même certaines qui sont mortes, bien sûr, ont été célébrées quand elles mourraient. Moi, je faisais en 57, un tel a fait ça. Et puis, ça a été une grande moudjahidat. Et puis, comme si sa vie s'arrêtait, en fait, à cet épisode de leur vie, ou de leur engagement, qui a été l'engagement pendant la guerre d'Algérie. Et comme si l'après n'existait pas. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était essayer de réfléchir un peu à ce qu'il y avait comme trace, comme existence après. Oui, je me permets juste de rebondir. Ensuite, je passerai la parole, bien sûr, aux autres intervenants. Parce que, en fait, dans ce que vous dites, c'est vrai que je vois qu'il y a une sorte de tissage entre l'histoire de ces images, c'est-à-dire notamment avec la lecture d'une lettre au début du film par Cathy, d'une lettre de Yann Lemasson. Donc, l'histoire purement de ces images-là, ce qu'elles représentent pour le réalisateur, et l'histoire de ces femmes, qui sont en fait deux récits qui s'entremêlent tout au long du film, et qui s'entremêlent de manière très subtile, j'ai trouvé, à travers le montage que vous faites. Je me demandais comment vous aviez réussi à trouver cet équilibre entre ces deux histoires-là, qui sont liés. En tout cas, ce qui était sûr, c'était que c'est une histoire franco-algérienne. Et donc, moi, ça, je trouvais ça très fort aussi, que ça raconte aussi cet engagement de militants français du côté de l'indépendance de l'Algérie. Bon, après, voilà, comment on fabrique cette histoire ? Après, c'est beaucoup de temps de montage, beaucoup de temps, voilà, on cherche, des fois, on va dans des mauvaises directions, on repart, on revient. Mais en tout cas, cette idée que... En fait, c'est un... Parce que je pense que derrière tout ça, c'est aussi un film, aussi sur le cinéma, en fait. Parce que finalement, c'est un moment comme ça de 38 minutes qui ont été filmées comme ça en 62. Et puis, à partir de là, en fait, ça nous permet de raconter beaucoup de choses. Moi, par exemple, là, quand j'ai revu, je repensais à ce preneur de son d'origine vietnamienne qui a complètement disparu de... Je ne sais même pas si c'est lui, finalement, qui a fait le son, mais vu que c'est la piste la plus probable que j'ai trouvée, c'est-à-dire que, par exemple, Yann, il m'avait dit, moi, j'ai fait le son avec Bonfanti. Après, je l'appelle Bonfanti, Bonfanti fait n'importe quoi, j'ai jamais fait le son. Et en fait, après, j'ai appelé d'autres gars, des trucs. Et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, la chose qui est aussi assez forte à partir de ce moment-là, c'est de voir toutes les histoires que ça peut nous raconter. Pareil, par exemple, pour Michel Firc. C'est-à-dire que Michel Firc, elle est hyper importante à ce moment-là, en 1962, pour la fabrication de ces images. Et puis, c'est quelqu'un qui a un destin qui est assez incroyable aussi. Donc, l'idée, en tout cas, à partir où je suis enceinte dans le film, c'était vraiment de fabriquer, de rester toujours concentré sur ces images et d'à partir de là, de voir tout ce que ça pouvait raconter, tant du point de vue des gens qui ont participé un peu à la fabrication de ces images que du point de vue des éléments que je pourrais retrouver biographiques sur ce groupe de femmes. Merci beaucoup. Comment ça a été possible ? Je reprends la fin de ta question. Oui, juste comment c'était possible dans ce moment-là, en 1962, de filmer des femmes dans ce dispositif-là, proches les unes des autres ? Déjà, la première chose, c'est que les gens qui... c'est donc Yann, Marcel-Laurie dans Events, ce qu'on voit dans les images, Michel Fir, c'est des gens qui sont très engagés au sein, voilà, au proche de la Fédération de France du FLN. Parce qu'effectivement, pour pouvoir filmer là, il faut avoir une autorisation, certainement, d'anciens responsables, enfin, de responsables à l'époque de la Fédération de France, les responsables à Paris, que j'ai essayé de retrouver et que j'ai plus ou moins retrouvées et qu'aucun avait une mémoire de se souvenir de cette histoire de tournage. Mais donc, il y a besoin de ça. Après, ce qu'on voit aussi, c'est ce que, par exemple, quand il y a un peu le destin de Zor Selami qui est dans le film, vous savez, cette jeune femme qui est là et qui, en fait, est dans le comité d'accueil, alors qu'on pourrait croire dans sa proximité avec Malika Korich qu'elles sont amies depuis toujours et, en fait, elles ont dû se rencontrer le jour même ou deux jours avant. Donc, c'est aussi cette proximité comme ça qui, c'est aussi ce moment de partage de lutte politique, de militance qui fait qu'il y a une sorte de proximité aussi très forte qui peut-être, voilà, ça a été aussi pour certaines des femmes qui ne se sont peut-être plus revues et qui se sont peut-être à peine croisées ce jour-là malgré le sentiment de proximité qu'on peut avoir. Moi, par exemple, Yann était encore plus naïf que moi parce que je ne sais pas dans le film, il dit on va leur demander de se souvenir de répéter ce qu'elles ont dit. Donc, il était assez loin du compte et alors moi, j'avais une autre tonalité c'est que je pensais qu'une fois que j'en retrouverais une ou deux, on identifierait très facilement les 20 personnes parce que je me dis, bon, ils doivent bien tous se connaître mais en fait, ils ont en plus ils ont encore pour les hommes celui-là on m'a dit il s'appelle Chadli c'est un pseudonyme c'est-à-dire qu'ils sont tous encore sous pseudonyme il y en a en fait des femmes qui n'étaient pas dans les mêmes groupes donc en fait toutes et tous ne se connaissaient pas et c'était en fait beaucoup plus compliqué que ça. Justement, je me demandais si vous avez eu des appréhensions sur le fait de devoir solliciter des souvenirs douloureux en contactant ces femmes vous avez eu certains refus notamment ? Bien sûr, oui, c'est une question qu'on se pose forcément après je pense que tout ça en fait je pense qu'il ne faut absolument pas généraliser c'est-à-dire que en tout cas moi quand je fais un film je demande je parle à une personne j'écute avec une personne puis une autre puis une autre donc il n'y a pas une réponse unanime à ça il y a des gens qui ont envie d'autres qui n'en ont pas envie d'autres qui voilà ce que je veux dire c'est qu'à partir du moment où quelqu'un veut le faire on le filme si jamais il ne veut pas être filmé on ne filme pas enfin je pense que c'est quelque chose d'important comme un peu comme conduite après avoir enfin ce que je veux dire c'est que parfois alors là je pense moins à ce film-là qu'à d'autres films que j'ai pu faire le il y a aussi un désir de parler même si ce désir de parler peut entraîner une certaine souffrance mais parfois ce désir est plus important que dans quoi ça peut replonger de douloureux en parlant de ces femmes qui n'ont pas voulu témoigner on a pu voir que c'est un peu une sorte une autre manière d'amener le silence dans ce film et je voulais savoir comment vous avez décidé de la place du silence dans ce film que ce soit au début on peut avoir un peu une confusion en se demandant pourquoi il n'y a pas le son comme on a pu le voir au début il y a du son pourtant j'ai fait très exprès de mettre des clac clac au début du générique pour qu'on comprenne qu'il y a du son mais ça ne marche pas encore tout à fait mais plus fort et ensuite on a aussi le silence qui revient ponctuellement avec les images d'archives qui réapparaissent et des images qui prennent un peu sens au fil du film et je voulais savoir comment vous avez un peu ficelé tout cela en tout cas moi mon parti pris qui était clair dès le début c'est que je ne voulais pas mettre de musique pas de faire de sonorisation pas dramatiser ces images par le son je voulais absolument pas ça je voulais que ces images en soit en rencontre avec elle et que c'était parce qu'on était avec elle aussi dans ce silence qu'on pouvait aussi avoir une attention aux gestes aux yeux aux visages aux regards et qu'on pouvait se concentrer vraiment sur ce qui se passait à l'image et que vu que le mouvement du film c'est un peu finalement d'offrir une sorte de leur présence d'un temps de présence avec elle et d'une présence avec elle je pense qu'elle ne peut arriver que si on arrive à se projeter dans ces temps avec elle et pour se projeter le mieux je pense qu'il ne faut pas être entre guillemets diverti je ne sais pas si c'est le mot mais ou être ou que ce soit fait d'une façon un peu artificielle avec avec de la musique ou avec des choses de cet ordre oui d'ailleurs ce que vous dites par rapport à l'idée de prendre le temps de voir ces femmes enfin finalement puisque ça me fait repenser à une phrase dans le film d'une des femmes qui vous soutenait dans votre projet qui vous dit vous savez ces images à la fin c'est tout ce qui restera de ces femmes et je trouvais que cette phrase elle est symbolique du film dans son entièreté finalement parce que j'ai quand même l'impression qu'ils redonnent une dignité une légitimité politique à ces femmes qu'on avait oubliées ou qui ont été partiellement oubliées dans l'histoire de l'Algérie et j'ai vu un désir de votre part de les réhabiliter par l'image à défaut d'avoir du son même si finalement vous créez toute une histoire tout un récit à travers votre enquête et je me demandais donc cette idée de les montrer les unes après les autres comme des portraits de chacune et de leur parcours depuis 1962 ça permet de leur redonner un nom un visage une histoire est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête et c'était une volonté active de les présenter comme ça dès le départ ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est créé au fil de vos rencontres en fait et au fil du film non mais tout de suite ça a été là parce qu'en fait tout de suite il y a eu cette idée en fait il faut vraiment se rendre compte que moi quand je filme Yann je pense qu'on est en 2010 ou 2011 j'ai toujours un doute là-dessus et donc moi je pars en Algérie dans les années suivantes et il y a déjà beaucoup de femmes qui sont mortes en fait donc tout de suite ça a été un enjeu comment on les fait vivre comment on les fait vivre alors bien sûr ça ne peut pas être toutes bien sûr mais comment en tout cas avec certaines on peut essayer de donner une existence oui d'ailleurs vous parlez du temps et de 2011 dans ces eaux-là donc on sent que c'est un travail de longue haleine et en fait on s'en rend compte dans le film à un moment où vous téléphonez à Zor Zerari qui se trouve être décédé il y a plus de 10 ans donc on comprend que le film a duré très longtemps l'enquête a été un travail de longue haleine je me demandais combien de temps vous a pris le tournage et tout ce travail-là et est-ce que vous avez eu des rebondissements ou des changements importants durant ces non mais en fait ce qui est difficile dans ce en tout cas pour moi ce qui a été difficile enfin il y a eu plusieurs choses difficiles dans le film dans faire le film mais l'une d'elles c'est pour tout ce genre de film je pense c'est quand est-ce qu'on arrête quand est-ce qu'on se dit bon finalement je n'ai plus rien trouvé je fais le deuil c'est pas évident forcément d'ailleurs comme petit détail quand le titre est apparu à la fin j'ai mis trois petits points de suspension en me disant que bon peut-être qu'il y a des choses qui vont apparaître après plus tard sur cette histoire donc il y a ça qui était qui est toujours très difficile de mettre un point voilà comme ça final à cette recherche et puis il y a autre chose qui a été assez difficile c'est que l'Algérie en tout cas comme moi je l'ai vécu là-bas c'était alors moi j'y suis allé pas mal de fois pendant 4-5 ans et c'était c'était quand même voilà retrouver toute cette démarche c'était quand même assez difficile et j'ai été confronté à plein de moments aussi difficiles qui n'ont pas forcément à voir avec le film proprement parlé mais à des voilà à des situations qui peuvent être difficiles et j'avais toujours aussi un peu sans parler de l'enquête président mais même dans les rencontres j'avais toujours je me disais toujours donc il y a 4-5 femmes par exemple qui ne se sont pas identifiées je me disais toujours bon à un moment peut-être je vais finir par les retrouver donc il y avait quelque chose comme ça où où j'espérais toujours à un moment trouver voilà trouver une autre pierre un autre élément de la formation au tout départ comment vous les avez retrouvées les premières que vous avez rencontrées bah là on fait jouer un jeu de réseau de voilà ce que je veux dire c'est que le plus compliqué le début en fait c'est assez c'est pas le plus difficile en fait c'est au bout d'un moment qu'on a l'impression que toutes les pistes s'arrêtent quoi je me demandais notamment quand vous êtes à la cinémathèque de Toulouse et que vous avez en tout cas on a l'impression que vous avez l'espoir de retrouver un jour la bande son je me demandais si vous aviez filmé en vous disant que le film irait jusqu'à retrouver cette bande son ou que vous aviez déjà conscience que ce serait un film sur l'enquête irrésolu finalement on espère toujours sinon on espère toujours alors moi j'ai espéré moi j'étais en plus très optimiste que j'espérais retrouver la bande son mais en plus j'espérais retrouver les fameuses images de Yann qu'il a filmé sur le trajet parce que moi je trouve que c'est très beau ce qu'il raconte où il dit où finalement quand il en parle 40 ans après il se souvient plus il les a filmées alors qu'on retrouve cette lettre après sa mort où il dit que c'est la plus belle chose qu'il a filmé de sa vie donc il y a quelque chose là je me suis dit tiens là il y a un truc je vais là je me suis dit il faut que je les trouve il faut que je les trouve donc voilà moi j'espérais retrouver ça le son je savais que ça allait être difficile parce que le truc qu'il faut se comprendre c'est que quand donc quand il fait ce film là c'est un film qui fait enfin pas ce film d'ailleurs quand il fait ces images là il fait ces images là donc il vient de terminer ce film j'ai 8 ans dont il y a un extrait dans le film qui est un film qu'il a fait anonymement avec Olga Poliakov c'est à dire que c'est un film qui n'est pas signé et qui a été fait de façon anonyme pour ne pas avoir peur et c'est un film qui a interdit et du coup là avec avec cette avec ces images et en fait il est passé dans le même processus c'est anonyme aussi c'est à dire que il passe par une boîte des potes à lui qui sont un peu liés au parti communiste pour développer la copie ça s'appelle comme sur la bande là c'est identifié ça s'appelle reportage donc quand moi j'appelle Eclair et qu'ils me disent c'est quoi le titre du film je dis ça s'appelle reportage mais c'est en 62 j'ai la date et là ils me disent non mais nous la date on s'en fiche on classe que par titre de film alors après je leur dis mais attendez moi je veux bien venir dans vos archives et puis regarder dans vos papiers et là ils me disent ah non mais vous inquiétez pas on s'est débarrassé de toutes les fiches papiers on a tout mis sur ordinateur alors je fais ah mais alors j'ai le numéro de commande est-ce que j'ai retrouvé un bon de commande et là ils me disent ah non bon de commande on l'a pas gardé on a gardé que les titres de film et là je me suis dit bon alors déjà je l'ai jamais retrouvé par ce biais donc voilà moi j'avais de l'espoir quand même de retrouver des choses mais par exemple j'avais pas du tout pensé que je pouvais retrouver des photos de tournage et quand chez cette vieille dame chez Malika Korich à un moment je tombe sur ces photos de tournage je tombe un peu dénu de voir que 60-50 ans après chez elle je retrouve des photos de tournage où on voit cette grosse caméra où on voit donc voilà j'ai pas trouvé ce que je cherchais mais j'ai trouvé d'autres choses que j'avais pas cherché comme souvent je voulais m'adresser à monsieur Tramor-Kemuner en tant qu'historien qu'est-ce que vous pensez du fait de matérialiser la mémoire à travers le médium qui est le film documentaire parce qu'il y a plusieurs questions qui peuvent se poser sur le fait de lier l'histoire avec un grand H et les histoires personnelles des différentes personnes qui témoignent moi en tant qu'historien j'ai également participé à des documentaires notamment un qui est sorti en 2019 c'était sur France 5 et c'était autour des films d'appelés donc c'est Algérie la guerre des appelés et c'est aussi de cette manière là c'est beaucoup des films d'amateurs en fait des films amateurs qui sont muets et qui au bout du compte on va retrouver à l'intérieur des traces il y a eu un livre aussi qui s'intitule l'être filmé de la guerre d'Algérie comment en fin de compte finalement ces films amateurs parviennent aussi à dresser finalement une histoire de la guerre d'Algérie une histoire animée en tant que telle donc on connaît évidemment le médium de la photo aussi beaucoup c'est évidemment très pratiqué pendant la guerre d'Algérie mais il y a eu aussi des films en tant que telle et donc ces images animées là en fait on parvient comme ça à essayer de on peut refaire une histoire qui montre qui permet de plonger véritablement aussi dans le vécu donc là on a des figures des figures que l'on voit qu'on n'entend pas mais on devine un petit peu voilà ce qui peut en être et donc ça c'est un élément important alors après c'est aussi comme toute source comme tout comme tout médium c'est biaisé parce que par exemple un film enfin tout le monde ne tourne pas évidemment et dans n'importe quelles conditions là c'est également le cas d'une part et puis d'autre part on a aussi enfin par exemple dans le cadre d'une guerre par exemple ces lettres de soldats là entre guillemets filmées on ne tourne pas dans n'importe quelles conditions donc sur un théâtre d'opération on n'a pas très peu donc à cette période-là des images tournées par des amateurs on cherche à se protéger par exemple des éléments comme ça mais voilà il n'en reste pas moins qu'on peut essayer de retrouver des traces comme cela et parvenir en fait aussi en tant qu'historien à aller vers le documentaire et à écrire une histoire en tant que telle c'est une histoire aussi si je peux me permettre ça m'a fait beaucoup penser votre film aussi au documentaire La Reprise je ne sais pas si ça vous a guidé par exemple mais je trouve que c'est le même type d'enquête après la comparaison à ses limites mais c'est un peu dans cette lignée-là aussi je dirais et même chose ce sont des images d'ailleurs à la base des images qui sont muettes elles ne sont pas muettes non c'est qu'on entend la voix qui dit je ne retournerai pas pardon autant pour moi c'est mes souvenirs qui sont comme quoi les souvenirs aussi la mémoire enfin bref vous l'avez vu il y a combien de temps ? oh là c'est la sortie à 96 moi j'avais également quelque chose qui m'avait marqué dans le film c'est la question de la confiance et du sentiment de trahison qu'ont ces femmes vis-à-vis des hommes du FLN pardon en fait les hommes ne se sont donc pas préoccupés de leur sort d'après ce qu'on comprend et cette déception elle résonne à plusieurs reprises notamment avec Baya Austin dont vous avez retrouvé un témoignage enfin une interview qu'elle faisait avec un journaliste où elle disait qu'à partir de 1962 les femmes ont été exclues rejetées qu'elles n'ont pas été prises en compte et qu'on a fait l'Algérie sans elles sans penser à elle et pas de la manière dont elle l'imaginait et dont on imagine qu'elle l'a rêvé dans les images muettes qu'on voit elle dit même que c'était pire qu'avant donc votre film il met la lumière sur cette triste vérité et moi par exemple je n'avais pas connaissance de ce point et je me demandais si vous en aviez conscience vous ou si vous l'aviez aussi découvert à travers tous ces témoignages non mais forcément on découvre forcément beaucoup de choses quand on fait un film donc oui moi j'ai découvert j'ai découvert je ne connaissais pas avant de faire ce film enfin toutes ces femmes qui sont identifiées dans ce film je ne les connaissais la seule dont j'avais un peu entendu parler c'était Zora Drift qui est un peu une figure comme ça de la guerre d'Algérie mais sinon moi les autres je ne les connaissais pas non ce que je voulais dire c'est que moi je n'avais pas conscience de ce désenchantement c'est vraiment cette déception très forte qu'elles ont pu ressentir depuis l'indépendance de l'Algérie et c'est ça qui revient beaucoup c'est un sentiment de désenchantement qui crée un gouffre en fait entre l'image très moderne qu'on voit dans les images en noir et blanc où elles sont vraiment d'une modernité impressionnante même vous le soulignez en disant qu'il y en a une qui ressemble un peu à une actrice italienne par exemple et aujourd'hui leur situation en Algérie et la situation des femmes qu'elles semblent dépeindre qui finalement semble n'avoir pas du tout évolué dans le sens qu'elles espéraient je ne sais pas trop quoi vous dire moi je ce que ce que je veux dire c'est que on voit par exemple madame Thomas Ousgen que peut-être monsieur vous connaissiez de nom non voilà parce que c'est une grande famille de militants son père était communiste voilà ça a été un des donc c'est des grandes Thomas Ousgen elle est finalement assez peu connue en Algérie alors que ça a été quelqu'un qui s'est tout le temps battu je le raconte dans le film dans les années 80 c'est une des rares prisonnières politiques femmes dans le monde je ne parle pas que de l'Algérie elles sont deux en Algérie et il n'y en a pas beaucoup plus dans le monde donc ce que je veux dire c'est que évidemment que la situation elle est compliquée mais ça on le sait après je pense que aussi une figure comme ça qui continue à dire il faut il faut se battre il ne faut pas s'arrêter tout ça je pense que ça c'est aussi quelque chose d'important donc oui la situation la situation là-bas est compliquée et je dirais à un moment par exemple je m'étais posé la question qu'est-ce que je fais du Irak donc il y a un mouvement très important de libération de la parole et finalement je me suis dit mais non en fait parce que en tout cas moi les femmes qui sont mon film étaient trop âgées pour être engagées là-dedans et si moi je ramenais ça de façon un petit peu comme ça ça faisait très artificiel et puis je veux dire quelques années là maintenant après le Irak est-ce que les choses ont fondamentalement changé en profondeur pour l'Algérie je laisse s'il y a des Algériens ici y répondre mais en tout cas moi pour connaître un peu les gens du cinéma là il n'y a pas longtemps il y a un nouveau décret qui est tombé sur le cinéma où ils disent que pour pouvoir faire des films il faut que ça réponde à plein de choses et on sent que ça se rend encore plus difficile la question de faire des films aujourd'hui en Algérie donc moi je me suis dit il faut vraiment que je reste concentré sur la question de ces femmes de qu'est-ce qu'elles elles peuvent dire et effectivement il y a quelque chose qui est difficile mais je veux dire je je veux dire je peux que enfin voilà je peux pas inventer quelque chose de joyeux et de oui mais d'ailleurs je trouvais intéressant que vous laissiez la place au pluralisme des opinions sur ce sujet-là dans le film je pense que c'était volontaire de votre part parce qu'il y a notamment une des femmes qui elle a un avis assez dissonant qui dit non en fait si ces femmes n'ont pas continué n'ont pas pris une place importante dans la construction de l'Algérie indépendante c'est le choix qu'elles ont fait elles-mêmes elles ont choisi soit de se consacrer à leur famille soit à des carrières plus universitaires et je trouvais intéressant d'avoir cette voix-là quand même au milieu d'une majorité à dire le contraire donc de de tenter de présenter plusieurs opinions différentes c'est important que c'est un choix c'est tous les plans qui sont dans un film oui c'est forcément un choix mais je pense que oui je pense c'est important en tout cas pour moi à partir du moment où je me dis je travaille à partir des femmes qui sont dans ces images c'est important qu'elles puissent s'exprimer même si moi ce que je pense c'est encore autre chose mais c'est important quand même que cette parole existe après ce qui est intéressant c'est que vous situez toujours ces femmes c'est à dire qu'on sait d'où elles parlent par exemple cette femme-là parle d'un certain endroit qui est quand même différent des autres et qui peut éventuellement influer sur son opinion donc je trouve ça aussi très important d'avoir situé leur place à chacune et d'où provient leur opinion personnelle J'ai une question qui s'adresse à vous deux j'ai relevé la phrase de Malika Ousegan qui lors d'un appel téléphonique dit non c'est important c'est pas de la vieille histoire donc je me demandais comment vous lisez cette affirmation et comment cela résonne avec l'actualité selon Vio comme vous avez répondu tout à l'heure on peut essayer de faire parler d'histoire un petit peu aussi oui c'est une histoire qui est évidemment très actuelle sur la place des femmes dans la société algérienne donc là il y a toute une histoire à réinterroger en effet il y a des historiens et des historiennes qui ont réfléchi depuis longtemps à cette question-là c'est des oubliés de l'histoire mais pas forcément que des oubliés non plus c'est une question qui est travaillée quand même donc il y a Jamila Amranmin par exemple qui a travaillé sur le sujet sur les femmes dans la révolution algérienne André Doré-Diber donc ce sont des livres qui datent des années 90 déjà et puis il y a un certain nombre de témoignages je pense je pense à Hélène Cuenna parce qu'on parle aussi un petit peu par exemple des femmes anticolonialistes donc et de la lutte des anticolonialistes c'est un film qui réinterroge aussi ceux-là et donc ça aurait été peut-être intéressant aussi d'aller dans ce sens-là il y a je pense un autre témoignage très fort aussi je ne sais pas si vous l'avez étudié celui-là pour votre documentaire celui de Jacqueline Guérouge des douars et des prisons où on a des photos également d'ailleurs on retrouve certaines photos de femmes dans les prisons notamment de Pau ou de Rennes également donc là on retrouve également ces parcours de femmes dans les douars et les prisons donc les prisons françaises en particulier et au-delà d'ailleurs et donc oui on retrouve d'ailleurs tous ces parcours en fait de femmes qui se sont très impliquées effectivement certaines ont été ce qu'on appelle des poseuses de feu je pense c'est le titre d'un documentaire qui avait eu lieu aussi sur justement ces femmes qui ont participé à la révolution algérienne il y a celui-là il y a 10 949 femmes qui est aussi un documentaire qui parle qui réinterroge la place des Moudjahidat justement pendant la guerre d'indépendance donc il y a un certain nombre de choses qui ont été faites aussi et effectivement donc ça c'est vraiment très intéressant ce gouffre effectivement de 1962 le retour à la réalité quelque part donc ce choc là dont l'une d'entre elles parle Baye Haussine merci Baye Haussine parle effectivement donc c'est ce choc effectivement du retour à la réalité qui a été également aussi d'ailleurs mis en roman par Asia Djebar dans un de ses premiers livres les alouettes naïves les alouettes naïves ces femmes voilà qui ont été les alouettes finalement de la révolution de l'indépendance algérienne naïves parce que effectivement c'est le choc du retour en fin de compte et ce qui se passe après pour elles cette mise au pas en quelque sorte qui est toujours le cas d'ailleurs dans les grandes crises après les grandes crises après la première guerre mondiale après la seconde guerre mondiale par exemple pour vous donner des exemples français mais pas seulement et donc là aussi c'est le cas donc on a après en fait toute une période effectivement de mise au pas au cours des années 60 assez dure pour les femmes algériennes pas toutes effectivement certaines échappent à cela mais voilà pour bon nombre d'entre elles c'est comme ça qui se déroule avec aussi justement au fur et à mesure la place de l'islam enfin le rôle de l'islam et donc le rôle traditionnel des femmes qui va être de retourner au foyer quoi bon bref je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance mais voilà aussi ce que l'on peut voilà ce que l'on peut dire donc c'est une histoire très actuelle oui parce que voilà pour répondre in fine à votre question ces femmes là ont aussi participé pour certaines d'entre elles au mouvement féministe qui s'est qui s'est développé en particulier à partir des années 80 contre le code de la famille 1984 et qui a qui a perduré jusqu'à aujourd'hui et donc pour certaines d'entre elles oui c'est c'est une question qui est encore extrêmement puissante vous parliez du Hirak tout à l'heure le Hirak ça a été un moment aussi où il y avait un carré féministe à l'intérieur et où un certain nombre de figures de la lutte pour l'indépendance ont ressurgi et notamment aussi des femmes et Jamila Bouhired par exemple était l'une d'entre elles aussi qui a porté un peu le flambeau voilà mais d'ailleurs pour rebondir ce que vous venez de dire la femme qui dit la phrase que Nathalie a citée à savoir c'est pas de la vieille histoire elle parle aussi de l'islam et elle dit que de son point de vue une des personnes une des femmes qui était dans les images en noir et blanc finalement n'a pas continué son engagement notamment parce que son environnement n'était plus religieux qu'engagé à présent donc ça rejoint complètement ce que vous expliquez moi j'avais une petite question qui concerne plus un sujet que vous avez abordé au tout début quand vous disiez que ce film était aussi un film sur le cinéma c'est ce qui m'a semblé en le regardant notamment sur le processus documentaire quand vous filmez par exemple à la cinémathèque de Toulouse les archives les pellicules mais aussi quand vous filmez les deux personnes qui lisent sur les lèvres des femmes et qui tentent de reconstituer leurs paroles et j'ai trouvé ça très intéressant de montrer un peu l'envers du décor de la création d'un documentaire et surtout de montrer votre enquête à travers ces deux spécialistes ces deux personnes qui lisent sur les lèvres et je me demandais si vous pouviez nous en dire un peu plus à propos de cette séquence est-ce que vous avez pu reconstituer davantage est-ce que vous avez appris plus d'informations grâce à eux que ce qu'on nous montre dans le film oui oui enfin dans le sens où mais après donc ces deux personnes elles arrivent à lire sur les lèvres mais pour ça il faut que les personnes soient bien sûr à l'image mais il faut aussi qu'elles soient plutôt face donc dès que quelqu'un tourne la tête dès que quelqu'un est pris de profil dès qu'il y a du coup en fait cette tentative-là elle est intéressante parce qu'on arrive à recomposer quelques phrases par moment mais elle est très très parcellaire et elle est forcément définitivement parcellaire pour reparler de la place de l'histoire mais plutôt dans la préparation du film est-ce que selon vous c'est forcément nécessaire de faire un travail archivistique pour pour mieux contextualiser le travail avant de le démarrer que ce soit dans le documentaire ou dans la fiction en fait il y a deux choses c'est-à-dire que sur j'ai forcément contraire quelque chose on va lire les ouvrages de vous parliez tout à l'heure de Daniel Min Jamin Amran donc on lit tous ces bien sûr on va on va chercher toutes ces informations qu'on peut glaner mais après sur un travail comme celui-ci ce qui est plus c'est plus compliqué parce que là on est avec des anonymes de l'histoire c'est-à-dire que les trois quarts des femmes qui sont là ne sont pas du tout ni identifiées ni connues il n'y a pas forcément de notice biographique il n'y a pas grand chose donc c'est là qu'on est obligé aussi d'aller chercher des informations d'aller chercher tout ce qu'on peut trouver parce qu'elles ne sont pas des actrices majeures de l'histoire et du coup il faut faire un peu ce travail d'historien l'historien oui il y a enfin nous sommes dans un pays où l'administration est très puissante aussi et donc oui c'est en tout cas le travail qui m'a toujours guidé depuis les 25 ans maintenant quasiment que je travaille sur la guerre de l'Algérie et l'Algérie en général c'est cette histoire par le bas en fait effectivement cette histoire des anonymes et tout ce qui peut se passer alors pour pour être plus plus précis moi mon travail de thèse c'est concerné les anticolonialistes personnes qui ont refusé de participer à la guerre d'Algérie donc effectivement là je retrouve des noms que j'ai connus depuis depuis mes recherches et donc avec Michel Hachfir qui aussi Yann Lemasson le gars voilà enfin Olegakou Polyakov et quelques autres qui sont voilà qui ont oui effectivement pour beaucoup complètement enfin pour grandement disparu on va dire des radars et mais voilà l'administration française est aussi ainsi faite que plus ça va plus enfin on collectionne tous les les désobéissants les déviants etc c'est du Michel Foucault donc il n'y a rien de neuf là-dessus mais on va faire des fiches biographiques en fait aussi sur toutes ces personnes-là et le travail de l'historien on va dire quasiment serait complémentaire ici aussi parce que par exemple pendant ma recherche j'ai moi réfléchi je m'étais beaucoup plus intéressé sur la question des anticolonialistes qui étaient dans les prisons françaises et donc à cette époque-là on travaillait uniquement d'ailleurs sur les dossiers sous dérogation maintenant c'est ouvert de l'archive pénitentiaire et on retrouve en fin de compte aussi la vie quotidienne des gens dans les prisons et moi comme je travaille sur les anticolonialistes alors moi c'était surtout les hommes mais par chance j'ai pu voir aussi les archives des femmes enfin en tout cas de certaines femmes pas celles de de reines mais celles par exemple de la petite roquette et donc on retrouve un petit peu aussi à travers des lettres à travers la correspondance avec les avocats avec l'administration pénitentiaire où vous avez trouvé des formidables aussi fonds d'archives là ne serait-ce que le fonds d'archives de Yann Lemasson mais pas seulement enfin après on voit aussi la valise qui est sortie avec un certain nombre d'éléments et en fait toutes ces archives personnelles s'adressent en fait au fur et à mesure une histoire qui prend vraiment beaucoup de plus en plus d'importance et le travail de l'historien c'est un petit peu ça aussi c'est à la quête aller à la quête de certaines sources essayer d'en redécouvrir là par exemple il y a un collègue qui vient de publier la version originelle du congrès de la Soumame en 1956 parce qu'en fait ne circulait depuis 1956 qu'une version qui avait été tronquée vous voyez donc là on retourne sur le document originel et donc voilà et après on peut redécouvrir comme ça un document j'espère que vous trouverez le reste c'est connaissant la bureaucratie algérienne il est fort possible que ce soit conservé donc bon bref il peut y avoir en fait des documents qui ressurgissent ultérieurement comme ça aussi qui réapparaissent mais en tout cas voilà ce document là cette histoire par le bas aussi très intéressante et très importante en fait un peu aussi entre les deux les archives pénitentiaires on a bien le dossier des femmes emprisonnées des femmes dans telle ou telle prison etc le dossier des hommes affrènes des anticolonialistes etc donc il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec ça et les archives des avocats très important oui mais ça ça ne concerne du coup que la période de la guerre et c'est à dire que ce qui moi ce qui ce qui m'intéressait de chercher de trouver c'était ce qui s'est passé après 62 et du coup là c'était beaucoup plus difficile parce que trouver des éléments biographiques sur la guerre sur la prison ça effectivement il y a plein de choses mais trouver des choses après pour des gens qui étaient un peu des anonymes de la révolution algérienne c'était beaucoup plus difficile ouais complètement vous avez raison parce que c'est en fait là il y a pour les historiens on commence à trouver en fait c'est terrible de dire ça aussi parce qu'on est 60 ans après en fin de compte 50 si on prend les premières années après la guerre de l'Algérie on trouve les premiers livres qui traitent de manière historique ces années de l'après en fait bon il y a l'ouvrage de Catherine Simon qui est connu sur des années Pierre-Rouge par exemple qui est vraiment très intéressant j'avais travaillé un petit peu sur cette question là aussi l'ouvrage de Christian Féline aussi d'ailleurs sur évolution africaine et donc l'ouvrage de Malika Rahal qui est sorti aussi donc sur 1962 mais c'est vrai qu'on est aux prémices aux prémices pourquoi ? parce que tout simplement on fait face à une absence de source c'est très compliqué d'aller dans ce sens là bon j'ai fait travail des étudiants dans ce sens là mais pour l'instant c'est quelque part effectivement on n'est pas encore arrivé à ce point là en fait de vraiment écrire une histoire Benjamin Storal avait fait un petit repère à la découverte mais voilà on est déployé toute une histoire avec des recherches poussées c'est encore compliqué les archives algériennes ne sont pas accessibles et on peut trouver des documents publics des choses comme ça mais voilà la seule source quelque part et c'est aussi un énorme souci qu'il y a pour les historiens même au-delà de simplement de l'après même la guerre d'Algérie c'est l'accès aux sources l'accès aux sources et on n'a accès finalement qu'à des sources françaises et donc ça ça dessine donc là même chose pour ces années d'après-guerre on peut plonger dans les archives de comment dire de l'ambassade française en Algérie mais ce sont les sources françaises pas algériennes mais si on n'a pas d'autres questions je vais vous remercier merci beaucoup pour ces éclaircissements et pour ce film et on peut clôturer le débat merci